Au commencement, il y avait un désir, voir naître quelque chose de nouveau, changer les habitudes, agir autrement. Au commencement, il y avait l'espoir. Il a fallu tout apprendre, tout créer, ensemble. Et il a fallu sensibiliser, informer, éduquer, convaincre patiemment. Puis, naturellement, quelque chose s'est transformé. Et depuis, des millions de tonnes de matières recyclables ont été récupérées. Des infrastructures ont été établies. Des milliers d'emplois partout au Québec ont été créés. Des initiatives de réduction, de réemploi et de recyclage se sont multipliées. De nouveaux débouchés ont émergé. Nos comportements ont évolué. De saines habitudes sont nées. Oui, quelque chose s'est transformé. Nous étions des milliers à y croire. Nous sommes maintenant des millions. Et ça continue, encore et toujours. Et il y a les objectifs de demain, pour nous et pour ceux qui suivront. Mettre un terme au gaspillage des ressources. Promouvoir l'ingéniosité et le savoir-faire de nos entrepreneurs, des municipalités, des organismes et de tous ceux qui, jour après jour, travaillent à trouver des alternatives à l'usage des matières premières, freiner les changements climatiques, protéger la biodiversité, créer un véritable projet de société dans lequel chaque citoyen aura un rôle à jouer. Façonner un Québec à la hauteur de nos attentes, innovant, responsable et sans gaspillage. Et pour ça, il y a moi, il y a vous. Et il y a Recyc-Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada